Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Un drone et un avion font l'actualité internationale ce mardi 2 août. Le point commun, c'est qu'ils sont tous les deux américains. Le drone a lancé un missile et tué le chef d'Al-Qaïda. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Joe Biden l'a annoncé ce matin, très tôt. Ayman al-Zawahiri, considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre, a été tué sur un balcon de Kaboul, d'après le récit américain. Dans cet Afghanistan, donc, que les USA ont cédé aux talibans il y a un an, quasiment jour pour jour, et près de 21 ans après la chute des Twin Towers. L'avion, c'est celui du troisième personnage de l'État à Washington. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, elle vient d'intérir à Taïwan cette île que la Chine considère comme partie intégrante de son territoire. En guise d'accueil, des avions de chasse chinois ont traversé le détroit de Taïwan. Ajoutons à cela que les États-Unis sont de loin, le pays occidental qui a dépensé le plus en soutien à l'Ukraine depuis le mois de février. Alors, Chine, terroristes, Russie, qui a peur de l'Amérique ? C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux, quatre invités pour y répondre. Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste et spécialiste des questions internationales sur France Inter. Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Et votre dernier livre a pour titre Taïwan face à la Chine, c'est aux éditions Talendier. Anne Desine, professeure émérite à l'Université Paris-Lanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. Votre dernier livre lui a pour titre Les États-Unis et la démocratie, et c'est chez l'Armatan. Et Gallagher Fenwick, reporter franco-américain, vous vous êtes l'auteur de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, et c'est aux éditions du Rocher. Bonsoir à tous les quatre. Et vous voyez, vous allez voir les images du Boeing de Nancy Pelosi qui vient donc d'atterrir sur l'île de Taïwan. La bourse de New York est en baisse. La Russie accuse l'Amérique de déstabiliser le monde. Pékin l'avertit qu'elle en perd à le prix, et dénonce même une attitude extrêmement dangereuse. Pourquoi ce voyage du troisième personnage de l'État américain fait-il autant d'effet, si j'ose dire, Anthony Bélanger ? Parce qu'il est rare, tout simplement. Les responsables américains ont tendance à, non pas éviter Taïwan, mais en tout cas ne pas s'y rendre, pour ne pas, comment dire, friser la moustache du dragon, il risque de dire comme ça. La dernière fois qu'un président de la Chambre des représentants s'était rendu à Taïwan, c'était il y a 25 ans exactement, c'était Newt Gingrich, un républicain, mais on était dans une configuration géopolitique tout à fait différente. La Chine n'était pas la deuxième puissance économique du monde qu'elle est aujourd'hui. Elle n'avait pas non plus la deuxième armée du monde qu'elle a aujourd'hui. Et surtout, ce n'était pas Xi Jinping qui était à la tête du pouvoir. Les réactions à l'époque avaient été très mesurées. Aujourd'hui, elles sont un peu plus agressives, mais on peut dire quand même que le danger ou l'affrontement entre les États-Unis et la Chine a été théorisé de part et d'autre, aussi bien côté démocrate et côté américain avec la fameuse pivot vers l'Est, vers l'Asie de Barack Obama, que la Chine, qui a depuis longtemps déjà théorisé l'idée qu'elle devait récupérer. En tout cas, Xi Jinping qui a déjà dit lui-même qu'un des buts de ses mandats successifs serait à terme de récupérer Taïwan. La réaction chinoise, on va la voir se développer sans doute au fil des heures. Le dernier urgent, c'est la Chine qui annonce des actions militaires ciblées en réponse à cette visite que représente pour la Chine Valérie Niquet. Cette visite de la présidente de la Chambre des représentants à Taïwan. C'est un défi ouvert à la volonté de Pékin d'affirmer sa capacité d'influer sur les prises de décision des États-Unis ou d'autres. Et en se rendant en dépit de toutes les oppositions très violentes exprimées par la République populaire de Chine, c'est tout simplement de dire à Pékin, nous n'avons pas peur. Et effectivement, la situation était très difficile pour les États-Unis. Si elle n'y allait pas, ça pouvait déstabiliser complètement l'ensemble de la région qui se serait dit finalement, tous ceux, le Japon, la Corée du Sud qui comptent sur les États-Unis pour les aider au-delà de Taïwan. Eh bien, si les États-Unis plient trop facilement devant Pékin, la perte de confiance est très importante. D'ailleurs, on verra ce qui se passe et quelles seront les réactions américaines s'il y a vraiment des frappes ciblées sur, on peut imaginer, les minuscules îlots, par exemple, qui sont tout près des côtes chinoises et qui appartiennent à Taïwan. Ce serait évidemment quelque chose de très grave de la part de la République populaire de Chine. Donc, c'est très important pour ça. Pékin n'a pas les moyens aujourd'hui de s'opposer frontalement, militairement aux États-Unis, ni même de conquérir Taïwan. On a vu les difficultés que les Russes ont à entrer en Ukraine. Taïwan, c'est encore plus difficile. En revanche, en criant très fort, leur espoir, c'était que, comme disait Sun Tzu, remporter la victoire sans avoir à combattre, en quelque sorte, faire peur suffisamment pour qu'on plie à l'avance. Ça n'est pas le cas. Donc là, tout le monde est un peu coincé. Il faut que les Chinois fassent quelque chose. Les Américains ne pouvaient pas ne pas y aller. Et Biden a également semé un peu le doute et peut-être a encouragé ses pressions chinoises quand il a déclaré il y a quelques semaines « Le Pentagone n'est pas très favorable à cette visite. Les Chinois ont dû se dire « Mais accentuons la pression. » Et finalement, les Américains sont en train de craquer et ils vont céder. Donc cette incertitude est aussi un élément à prendre en compte. Parce que la visite, elle était prévue d'assez longue date et puis Nancy Pelosi a eu le Covid. Juste, Valérie Niquet, pour fixer les choses dans ce début d'émission, le statut de Taïwan, quel est-il ? Très compliqué. Enfin, pas si compliqué que ça. Taïwan, c'est la République de Chine. La République de Chine. Oui, qui a été créée en 1912, à la chute de l'Empire Manchou. Et donc, il y a eu ce régime, République de Chine, avec beaucoup de problèmes, la guerre avec le Japon, etc. Et lorsque les communistes chinois ont pris le pouvoir en 1949 sur le continent, eh bien, ce qui restait de la République de Chine s'est enfui et s'est réfugié à Taïwan. Donc, à Taïwan, on a la République de Chine et sur le continent, la République populaire de Chine. La seule chose, c'est qu'à Taïwan, il y a aussi des indépendantistes qui pensent que l'idée d'un rattachement à la Chine s'est terminée et qu'il faudrait qu'un jour, Taïwan devienne indépendante, même s'ils sont très, très prudents sur le sujet. Et Pékin, en tout cas, les communistes à Pékin, eux, affirment d'une manière régulière, enfin, c'est le cœur de leur... C'est un intérêt cardinal, comme ils disent. Eh bien, Taïwan fait partie de la Chine. Il se considère comme les héritiers de la République de Chine, de l'Empire Manchou. Et donc, ils considèrent que Taïwan appartient à la Chine et doit leur revenir. Donc, c'est quoi ? C'est un pays semi-indépendant ? C'est un pays, on pourrait dire, un État indépendant de fait. Jusqu'en 71, c'est eux qui étaient à l'ONU. Ils ont perdu leur siège, remplacé par la République populaire de Chine, ce qui explique tous les problèmes réguliers, leur représentation à l'Organisation mondiale de la santé. Et ils ont de moins en moins de pays, ça c'est quand même important, qui reconnaissent Taïwan. Il n'y en a plus que 14 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la Chine, contrairement à l'Allemagne de l'Est ou même à la Corée du Nord, refuse qu'un pays reconnaisse en même temps et Taïwan et la République populaire de Chine. Alors, Nancy Pelosi dit que sa visite marque le soutien inconditionnel des États-Unis à Taïwan. Anne désigne que cela n'entre pas en contradiction avec la politique américaine vis-à-vis de la Chine. Est-ce qu'on en est sûr ? Alors, il est sûr que ça n'arrange pas Biden. Et c'est la raison pour laquelle il a laissé entendre que cette visite ne l'arrangeait pas. Surtout que c'est un petit peu trop tôt des élections de novembre. Et vous l'avez dit, elle devait y aller au printemps, elle a attrapé le Covid. Mais là, elle fait passer ses intérêts et le leg pour l'histoire avant la politique américaine. Parce qu'elle sait qu'elle ne sera plus présidente de la Chambre, elle ne va pas se représenter, elle fait partie des octogénaires ou quasi-autogénaires qui sont aux États-Unis avec Trump, Biden et le reste. Donc, comme elle a toujours défendu la liberté, la démocratie, elle a voulu un petit peu la dernière chose avant qu'elle ne quitte la politique. Mais c'est aussi un petit peu différent parce que, certes, le dernier leader qui est allé, c'est Gingrich. Mais à l'époque, c'était un républicain, mais c'était la présidence Clinton. Donc, il n'y avait pas le même degré de risque. Tandis que là, pour les Chinois qui refusent la notion de séparation des pouvoirs, ils considèrent qu'en bon autocrate, Biden n'a qu'à dire à Nancy Pelosi « Vous n'allez pas à Taïwan » et c'est fini. Sauf que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On sait qui a décidé de ce voyage, c'est elle-même, en toute indépendance du pouvoir législatif vis-à-vis de l'exécutif, justement ? En théorie, oui, puisque c'est la manière dont la démocratie américaine fonctionne. Il y a trois branches. Donc, l'exécutif, ça, c'est Biden, la Maison-Blanche. Le législatif, elle y joue un rôle prépondérant puisqu'elle est présidente de la Chambre des représentants. Et en cela, c'est le troisième personnage le plus important de l'État derrière le président et la vice-présidente Kamala Harris. Et puis, il y a le judiciaire. Donc, c'est effectivement Nancy Pelosi qui voulait absolument y aller. Anne Desin a parfaitement raison pour son leg. Et je trouve cela, en tous les cas, parfaitement égoïste puisque quand on regarde les coûts bénéfices d'un tel déplacement, où sont-ils ? Quels bénéfices ? Même les États-Unis vont-ils en tirer ? Aucun. Et politiquement, très franchement, je ne suis pas certain que ça fasse bouger un électorat américain à quelques mois des élections de mi-mandat, de mi-manda en novembre, qui sont loin d'être gagnées pour le camp démocrate. Après, c'est vrai que Nancy Pelosi a une histoire avec la Chine puisqu'en les années 90, elle s'était déjà fait dégager entre guillemets Manu Militari de la place Tiananmen après avoir exprimé sa solidarité. Mais ce qu'elle fait par ce voyage, c'est qu'elle fait monter la température à un moment très inopportun entre deux puissances majeures et une rivalité qui s'accentue et ça n'aura probablement de bénéfices pour personne à travers le monde. Il faut quand même rappeler que Taïwan, il y a un enjeu économique majeur aussi, premier producteur de semi-conducteurs au monde, même si une partie de ces derniers sont fabriqués en Chine continentale. Donc, il y a ce bouillonnement, il y a tout cela. Mais pourquoi ? Les semi-conducteurs dont on souffre de la pénurie en ce moment, c'est effectivement un élément important. On va redétailler tout ça. Les images d'abord, c'est aux alentours de 17h déposées à Taïwan devant les caméras du monde entier et en effet, dans un contexte international qui n'avait pas besoin de foyers de tensions supplémentaires. Anne Mackignon et Christophe Roquet. L'intimidation n'aura finalement pas fonctionné. 22h42 à Taïwan, 16h42 en France, l'avion de Nancy Pelosi se pose sur le tarmac de Taipé. C'était il y a quelques minutes seulement. Une visite délicate, mais pour la Maison-Blanche, la présidente de la Chambre des représentants est dans son droit. Il n'y a pas de raison pour que Pékin fasse de cette visite qui ne déroge pas à la doctrine américaine de longue date une forme de crise ou de conflit. Il y a quelques jours pourtant, les autorités avaient tenté de dissuader Nancy Pelosi. Le président américain lui-même semblait embarrassé. Monsieur le président, vous pensez que c'est une bonne idée que Nancy Pelosi se rende à Taïwan cet été ? Eh bien, je pense que l'armée pense que ce n'est pas une bonne idée, mais je ne sais pas où on en est. Une mauvaise idée, car Nancy Pelosi n'est pas dans les petits papiers de la Chine. Elle n'hésite pas à critiquer ouvertement le régime de Pékin et dérange pour ses actes militants. En 1991, elle avait déroulé une bannière sur la place Tiananmen en mémoire des manifestants pro-démocratie. Elle s'est liée aussi d'amitié avec le Dalai Lama. Pour Pékin, obsédé par une Chine réunifiée, cette visite à Taïwan avait été fixée comme une ligne rouge à ne pas franchir. Une mise en garde directement adressée par Xi Jinping à Joe Biden il y a quelques jours, relayée sur la chaîne d'État chinoise. Ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler. J'espère que les États-Unis vont entendre ce point clairement. Des menaces martelées aujourd'hui encore. Les États-Unis auront assurément la responsabilité des conséquences et devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine. Un discours de dissuasion appuyé par une vidéo menaçante diffusée par la Chine hier. Des soldats qui hurlent l'être prêts à combattre. Des chasseurs, des parachutistes. Une pluie de missiles et un message clair. Tout ennemi qui osera nous envahir sera enterré ici. Mais jusqu'où la Chine est-elle prête à aller ? Sur les réseaux sociaux chinois, les habitants partagent des vidéos d'engins militaires se déployant dans la province de Fujian qui fait face à Taïwan. De l'autre côté du Détroit, l'armée taïwanais a à son tour mené la semaine dernière ses plus importants exercices militaires de l'année. Une tension exacerbée par la présence dans la région de 4000 soldats américains et indonésiens pour un exercice militaire là aussi. Le contexte régional est dangereux accentué par une menace nucléaire généralisée comme l'a souligné hier le secrétaire général de l'ONU en marge d'une conférence sur le traité de non-prolifération. Aujourd'hui, l'humanité est à un malentendu près, une erreur de calcul et c'est l'anéantissement nucléaire. Joe Biden veut entamer des négociations sur le contrôle des armes nucléaires avec la Chine donc, mais aussi avec la Russie. Difficile de trouver un accord alors que Moscou accuse les Etats-Unis de déstabiliser le monde en provoquant des tensions autour de Taïwan. Anne Désy, une question téléspectateur. Pourquoi les Américains s'intéressent-ils tant à Taïwan ? Je ne suis pas sûre que tous les Américains s'intéressent à Taïwan mais c'est un sujet politique sensible et puis il faut voir que le contexte a... Anthony disait que c'était très différent en 1997 mais entre-temps il y a eu la présidence Trump. Il faut se rappeler que Trump a téléphoné au président taïwanais, que Mike Pompeo est allé à Taïwan et depuis qu'il n'est plus aux affaires, il y est retourné avec l'ancien ministre de la Défense, Esper. Et donc les Chinois se rendent compte que ce n'est pas nécessairement bon pour eux si ce sont les Républicains qui reprennent le pouvoir. Surtout que en fait la visite de Pelosi elle est soutenue par un certain nombre de Républicains. Donc en fait la classe politique... Pelosi qui est démocrate on le rappelle. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'accord entre les démocrates et les Républicains en ce moment. Donc en fait ce qui se passe c'est que je pense que la classe politique, le milieu médiatique est fascinée. Je ne suis pas sûre que les Américains du Nebraska sont particulièrement intéressés. Il y a une raison stratégique évidente. Taïwan est un porte-avions en fait pourrait être un porte-avions pour la... En tout cas un point d'appui militaire extrêmement important un allié extrêmement important dans la région. Si vous ajoutez à Taïwan le Japon qui n'est pas loin qui est dans le même détroit et puis il ne faut pas oublier non plus que ce détroit de Taïwan est un des plus fréquentés au monde. C'est par là que passe énormément du commerce international du commerce mondial. Donc il y a à la fois un intérêt économique... C'est 180 km. Voilà, 180 km au maximum 130 dit-on au minimum. C'est-à-dire là que les Chinois ont prévu dès demain d'organiser de nouveaux exercices militaires et probablement à balles réelles histoire de... On parlait de réplique tout à l'heure. Donc il y a un intérêt commercial à contrôler les routes commerciales ce que la Chine réclame depuis toujours au moins les routes qui la concernent. Elle pense par exemple... Elle explique par exemple que ce détroit de Taïwan ne peut pas être considéré comme des eaux internationales. Il s'agit bien d'eau territoriale chinoise. Il y a aussi les États-Unis qui se sont toujours appuyés dans ce coin-là sur deux alliés extrêmement qu'ils considèrent depuis quasiment la fin de la Seconde Guerre mondiale comme très importants. Le Japon et donc Taïwan en plus. Et puis on parle souvent de collier de perles chinois mais on pourrait détailler le collier de perles américain qui dans la région passe aussi par les îles du Pacifique Sud. Donc vous avez là des intérêts clairement géostratégiques, économiques et militaires américains. Gallagher, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'intérêt américain. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi et c'est souvent le cas chez les Américains même si derrière il y a des intérêts économiques évidemment, il y a aussi le projet de société. C'est-à-dire que Taïwan c'est, appelez ça comme vous voulez, mais c'est un gouvernement démocratiquement élu qui ressemble à ce que les États-Unis veulent voir à travers le monde et avec lequel les Américains savent qu'ils peuvent travailler très étroitement. Il ne faut pas oublier que Joe Biden a invité le représentant de Taïwan à son investiture et ça, ça avait déjà fait couler beaucoup d'encre et ça avait rapproché un petit peu plus d'une crise majeure les États-Unis avec la Chine. Vous ajoutez à cela les commentaires malheureux, malencontreux, maladroits du même président Joe Biden qui disait que, et en contravention de la politique américaine à l'égard de Taïwan qui essaie de l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire on pourrait les défendre, on ne le dit pas ouvertement. Lui, il avait dit très explicitement si Taïwan est attaqué, nous défendrons. Mais ses propres conseils avaient dû corriger cette phrase par la suite. Donc on voit à quel point la température est en train de monter quand même à travers tout ça. Et ça amène la question à la spécialiste de l'Asie. Vu de votre poste, Valérie Niquet, est-ce que vous arrivez à lire la politique américaine ? Parce que ce qui nous est dit là est quand même assez complexe, contradictoire et pas toujours maîtrisé, j'ai l'impression. Alors, la dimension idéologique est très importante. Taïwan est en quelque sorte un modèle de démocratisation. Même à l'échelle de l'Asie, c'est une démocratie qui fonctionne très bien, qui s'est démocratisée d'une manière pacifique depuis le milieu des années 80. Et donc, on voit bien que, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, l'image de la Chine dans le monde s'est profondément dégradée en raison notamment de cette stratégie très agressive qu'on appelle des loups combattants. J'ai oublié le nom exact. Oui, c'est ça, loups combattants. Alors que Taïwan, au contraire, a une image de plus en plus positive et pas uniquement aux Etats-Unis. Le Parlement européen a envoyé des délégations. La Commission fait des déclarations régulières sur la nécessité de préserver la stabilité dans le détroit de Taïwan. Le Parlement français, les sénateurs ont également envoyé des délégations. Il y a eu des sénateurs français à Taïwan. Bien sûr, bien sûr, et qui ont rencontré de Saint-Hing-Wen il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, la visite de Nancy Pelosi, bien sûr, à ce niveau, c'est important, mais il y a eu d'autres visites importantes et il y en a de plus en plus. C'est sans doute ça, d'ailleurs, qui inquiète Pékin. C'est qu'ils voient bien qu'ils sont en fait en train de perdre Taïwan. Pendant très longtemps, on avait ce discours « c'est pour Taïwan, c'est une question de temps et ça va redevenir chinois ». Les choses sont beaucoup moins sûres. Aujourd'hui, il y a des interrogations sur l'avenir même de la Chine avec cette crise économique, le rôle de Xi Jinping, les débats qui existent en Chine, le zéro Covid, la crise immobilière, enfin, toute une série de problèmes et Taïwan apparaît comme raisonnable en quelque sorte par rapport à cette Chine. On a entendu des déclarations martiales. Donc, c'est aussi pour tout ça que les Américains s'intéressent à Taïwan et pas uniquement eux, d'ailleurs. On pourrait presque dire qu'il y a d'un côté une démocratisation de Taïwan qui ressemble beaucoup à ce que l'Occident aimerait voir se développer en Asie et qui l'obtient en partie au Japon, évidemment, en Corée du Sud aussi, et à Taïwan. Et de l'autre côté, vous avez une militarisation, une nationalisation de la Chine. C'est vraiment modèle contre modèle. Une nord-coréanisation, je dis. Nord-coréanisation. On a entendu tout à l'heure John Kirby parler au pupitre de la salle de presse de la Maison Blanche. Très concrètement, il coordonne la communication stratégique du Conseil de sécurité nationale américain. Il parle évidemment des exercices militaires. C'est une sorte de porte-parole en matière de défense de la Maison Blanche. C'est exactement cela. L'exécutif américain. Donc, il parle, si vous voulez, des exercices très menaçants que la Chine mène. Et on passe souvent cet extrait-là. Mais il faut savoir que juste derrière, il a rappelé ce qu'est la politique officielle des États-Unis à l'endroit de Taïwan. Et c'est la non-reconnaissance de l'indépendance de cet archipel. Et c'est là que se situe le curseur, si vous voulez, en matière d'intensité dans cette rivalité sur ce dossier entre les États-Unis et la Chine. Donc, sur Taïwan, il faut être très explicite, les États-Unis ne reconnaissent pas l'indépendance mais vont s'approcher de plus en plus de cela. Et c'est ça qui fait, entre guillemets, trembler du côté de Pékin. Et par ailleurs, Anne Désine, les États-Unis n'ont pas les moyens en ce moment d'ouvrir un nouveau front militaire aussi mince soit-il. De toute façon, je ne pense pas que ce serait un front militaire. Ce serait des livraisons d'armes comme en Ukraine. Simplement, cela commence à faire beaucoup de dizaines de milliards de dollars qui sont livrés en Ukraine, beaucoup d'armes. À titre de comparaison, sous Donald Trump, il y avait eu livraison de 18 millions de dollars d'armement, ce qui paraît ridicule quand on voit tout ce qui est livré à l'Ukraine. Dans la présidence Biden, on en est à 1 milliard de dollars. Néanmoins, dans le coin, il y a déjà des bases, des soldats américains. Oui, tout à fait. Mais, pardon, quand Biden s'est retiré d'Afghanistan de façon aussi catastrophique que nous savons, et on va y venir dans le deuxième sujet, il savait que les Américains, après 20 ans de conflit, ne voulaient plus entendre parler de guerre. Donc, il y a cette idée qu'ils ne veulent plus les boots sont des soldats sur le terrain. C'est-à-dire que livrer des armes, OK, faire les drones, OK, mais je ne vois pas une implication directe des États-Unis. Anthony ? Cela dit, l'Ukraine, c'est très intéressant parce que la guerre en Ukraine, du côté russe comme du côté ukrainien, sert un peu de... Enfin, tout le monde dans la région regarde ça. Du côté taïwanais, on regarde beaucoup comment l'Ukraine résiste et notamment en expliquant qu'il faudrait peut-être organiser une défense territoriale, il faudrait aussi peut-être avoir des tanks et des engins blindés plutôt que des avions ou des bateaux. Et du côté de la Chine, on regarde, vous le soulignez tout à l'heure, les échecs de la Russie. C'est-à-dire notamment parce que tout simplement l'armée de libération populaire chinoise est un peu une photocopie de l'armée russe. C'est-à-dire qu'elle est organisée par exemple en matière logistique de la même manière que l'armée russe. On a bien vu, c'était ça qui pêchait en Ukraine. Et sans expérience du combat, du tout. Voilà. Et il y a une deuxième chose qu'il faut toujours ne jamais oublier. Vous le soulignez aussi tout à l'heure, mais je voudrais un petit peu l'expliciter. On parlait tout à l'heure des 180 kilomètres de Détroit qui séparent la Chine de Taïwan. 130 ou 180. Imaginez que ce serait le premier débarquement depuis la Seconde Guerre mondiale que les Chinois devraient organiser. Et que la différence entre la Grande-Bretagne et la France est de 30 kilomètres à peine. Et qu'en plus, et qu'il a fallu aux Américains pendant des années planifier l'organisation de plusieurs milliers de bateaux pour pouvoir réussir et à peine le premier débarquement en Normandie. Donc c'était en juin 1944. Les Chinois savent parfaitement et vous le disiez qu'ils n'ont pas les moyens mais tout simplement techniques et militaires. Ils l'ont dit eux-mêmes de faire ce débarquement maintenant. Ils n'ont pas les milliers de bateaux. Ils n'ont pas non plus la logistique nécessaire. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne se préparent pas à ça. Peut-être que c'est de la contre-information. Mais en état actuel, ils n'ont pas les moyens militaires. Ils disent-ils eux-mêmes de faire ce débarquement énorme que représentait l'invasion de Taïwan. Congrès du Parti communiste chinois à l'automne. Oui. Valérie Niquet, quelle implication ça a ? Est-ce que ça incite à mettre la pression sur Taïwan ? Alors pour Xi Jinping, ce n'est peut-être pas mettre la pression sur Taïwan mais en tout cas c'est avoir l'air suffisamment puissant. Et c'est pour ça que je parlais de défis ou de camouflet. C'est vrai qu'en allant, en ne cédant pas aux pressions chinoises qui remplacent la puissance militaire par le volume des critiques, les États-Unis mettent Xi Jinping dans une position qui est de dire vous voyez, vous criez très fort mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne nous empêchez pas d'agir comme nous l'entendons. Ce qui encore une fois est bénéfique je pense pour la stabilité stratégique en Asie. Si les États-Unis commencent à montrer qu'ils ont peur de la Chine et qu'ils ne font plus rien, les réactions en chaîne dans toute l'Asie peuvent être extrêmement graves. Et la Chine peut elle-même se lancer dans des opérations en se disant finalement, ce qui s'est passé après l'Afghanistan, d'ailleurs en partie, l'idée, l'Amérique s'est finie, l'Occident ne réagit pas, on a porte ouverte pour toutes les actions. Mais Xi Jinping, c'est vrai, doit apparaître comme fort, comme puissant, d'autant plus, encore une fois, que je pense qu'en interne, il y a des critiques contre sa stratégie à la fois économique, zéro Covid, d'agressivité qui, encore une fois, n'a pas eu des effets bénéfiques pour la puissance chinoise à l'extérieur, y compris économiquement, il y a des sanctions économiques qui pèsent encore. Et donc, il va falloir peut-être qu'il fasse quelque chose, effectivement, mais sans doute plus à destination de la population. Donc, on peut imaginer des actions qui seraient très visibles, enfin, comment dirais-je ? Pardon de vous interrompre, mais vis-à-vis de la population, je ne sais pas si ça a du sens de dire cela, mais de l'opinion chinoise. Taïwan a de l'importance ? Alors, ça, c'est très difficile à dire. Selon le gouvernement chinois, oui, Taïwan fait partie intégrante et il y a une espèce d'attachement sacré de la population chinoise à Taïwan. Je ne suis pas certaine que les... Alors, ceux, les Chinois qu'on voit très actifs sur Internet et qui sont souvent très nationalistes sont ceux qu'on voit que le pouvoir laisse s'exprimer puisqu'il y a une censure très stricte d'Internet en Chine aujourd'hui. Je pense que la population chinoise aujourd'hui, on a vu avec les mouvements de colère, de manifestations qui ont eu lieu il y a quelques semaines dans des provinces, c'est leurs économies, les investissements dans l'immobilier, le zéro Covid, le chômage dans les campagnes, c'est beaucoup plus ça, à mon avis, plutôt que l'idée de reconquérir Taïwan, surtout si ça débouchait sur un effondrement économique pour la Chine. Galagher, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, l'économie, c'est le mot-clé, c'est-à-dire que quand on se concentre sur des conflits de ce type, on a tendance à penser aux forces aéronavales, etc. Mais si la Russie nous apprend quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il y a bien d'autres armes à disposition et à l'endroit des États-Unis, la Chine, on a une qui est majeure, c'est l'économie, encore une fois. Et Xi Jinping doit répondre et il va répondre. L'interrogation, c'est comment ? Mais je pense que oui, on peut parler de possibles accrochages entre des avions américains, des avions chinois autour de la ligne médiane du détroit, de Taïwan. Je pense que la réponse, déjà on en a une aujourd'hui, elle est de nature cyber, donc des attaques de cette nature-là. Mais aussi, économiquement, la Chine peut faire très très mal aux États-Unis et ça, ça se ressentira très concrètement du côté des États-Unis qui est déjà un pays qui est déjà en situation d'hyperinflation aujourd'hui. On va y revenir tout à l'heure. Cette question, Anthony Bélanger de Raymond Alpes-de-Haute-Provence, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan va-t-elle rapprocher encore plus Chine et Russie ? On a vu la Russie dire très vite l'Amérique déstabilise le monde avec cette visite. Bonne question, mon capitaine. Je pense que c'est vraiment pas le problème pour le coup. Je pense vraiment que la Chine a un problème clairement, a un problème, vous le disiez, économique, de route commerciale, de rapport stratégique et géostratégique avec les États-Unis et qu'en plus, elle n'a pas envie de mêler la Russie à ça pour une autre raison qui est que l'exemple que donne la Russie en Ukraine n'est pas forcément à la hauteur de ce que voudrait montrer la Chine dans sa propre sous-région. C'est-à-dire que l'embarras de la Russie d'ici qui est empêtré, grosso modo, on peut le dire quand même, dans une guerre qui dure depuis 5 mois, n'est pas du tout le type de rapport que la Chine a envie d'entretien avec les États-Unis. Il ne faut jamais oublier que les Chinois, contrairement aux Russes et contrairement aux Occidentaux, a pour elle le temps et l'a toujours eu. Elle a toujours, le facteur temps a toujours été extrêmement important. On se venge aujourd'hui d'une certaine façon du siècle de l'humiliation qui a duré de 1850 à 1950. On a le temps d'ici 2049 d'envisager le retour de Taïwan dans le giron chinois, continental. 2049, les 100 ans de la Chine communiste. Donc, le temps qui semble tellement manquer aux Occidentaux quand ils font des opérations extérieures et notamment à la Russie est un facteur que les Chinois ont toujours pris en compte dans leur politique stratégique et géostratégique. Anne Desin, je voudrais qu'on dise un mot de la deuxième partie du sujet qu'on a vu tout à l'heure et cet avertissement d'Antonio Gutiérrez qui dit qu'on est à un malentendu d'un anéantissement de l'humanité à cause du nucléaire. Comment vous avez reçu cette déclaration du secrétaire général de l'ONU à l'ouverture d'une conférence où on est censé discuter justement de l'armement nucléaire ? Si son objectif c'était d'inciter les parties prenantes à négocier, personnellement, je trouve que ce n'était pas une bonne idée. J'ai le sentiment que crier au loup sans arrêt et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de risque nucléaire de même qu'il y en a un dans le conflit russo-ukrainien. Il y a toujours un risque. Est-ce qu'il est aussi élevé que durant la guerre froide ? Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'était une bonne idée de dire cela ? Autant je crois aux sanctions économiques, aux attaques cyber, à beaucoup de choses parce que la Chine ne va pas se laisser faire. Autant très honnêtement je ne vois pas un conflit nucléaire. Donc j'étais très très surprise quand j'ai lu ce qu'il avait dit. En fait le problème c'est que l'ONU était un peu absent des derniers conflits récents. On a pu beaucoup reprocher à l'ONU de ne pas avoir été la voie de l'humanitaire. de reprendre la main après avoir un peu repris la main d'ailleurs dans le traité conclu entre l'Ukraine et la Russie sur le blé. L'ONU a servi d'arbitre ou du moins de facilitateur. Ce qui est son rôle. Donc je pense comme vous que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que l'ONU a un problème de relations publiques en ce moment. La conférence pour être précis c'est celle des 191 pays qui ont signé le traité de non-prolifération nucléaire. Est-ce qu'on est à un stade des négociations où on va parler de faire régresser les arsenaux ? Non, c'est plutôt de limiter leur augmentation. On en est là. Et éviter la dissémination. 13 000 armes nucléaires a dit Gutiérrez. Oui, avec les Etats-Unis et la Russie qui possèdent 90% du stock mondial d'ogives nucléaires. Ce qui répond accessoirement à une question téléspectateurs sur la capacité nucléaire de la Chine qui est beaucoup plus faible. Et bien inférieure. Oui, même s'ils sont en train d'en construire davantage. Mais c'est vrai que quand vous regardez les chiffres, évidemment la Russie est numéro 1, les Etats-Unis juste derrière. L'un des enjeux majeurs c'est la renégociation d'un traité start entre ces deux pays qui encore une fois visent à non seulement réduire mais surtout éliminer une partie du stock. Mais vu le scénario, je pense qu'Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies, quand il fait cette déclaration il ne pense pas à la Chine, il pense à la Russie qu'il ne nomme pas ce qui est extrêmement faible de sa part parce que dans la déclaration conjointe qu'il y a eu de Berlin, Washington et Londres, eux ont très explicitement désigné Vladimir Poutine et la Fédération de Russie comme étant responsables de l'instrumentalisation du signalement nucléaire et du retour dans notre monde de cette menace qui semblait peu ou prou avoir disparu. Donc c'est vrai Antonia Raison, l'ONU est profondément si vous voulez absente aujourd'hui mais pourquoi ? Et c'est pour ça que Volodymy Zelensky avait appelé cette institution à se dissoudre. Elle a en son sein même la Russie qui est au Conseil de sécurité qui paralyse tout et qui est responsable du retour de cette menace pour l'ensemble de l'humanité. Valérie Niquet avant de parler de l'Afghanistan je vous ai coupé sur la capacité nucléaire chinoise parce qu'il y avait une question téléspectateurs là-dessus je voudrais Oui c'est quelques centaines d'ogives alors on n'a pas les chiffres précis et la Chine développe ses capacités mais on est très très loin des capacités américaines et russes ce qui limiterait d'ailleurs un éventuel chantage nucléaire chinois contre les Etats-Unis ce qui rend beaucoup plus problématique les Chinois n'ont pas non plus de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins opérationnels ce qui veut dire qu'ils sont quand même assez vulnérables à une frappe américaine un point important sur les négociations entre les Etats-Unis éventuellement et la Russie c'est les deux voudraient en fait inclure la Chine pour que la Chine fasse partie de ces négociations la Chine refuse mais a toujours refusé en disant vous d'abord nous on a un arsenal tellement faible qu'on refuse de participer à ces négociations et c'est un vrai problème pour les pays de la région Alors l'actualité internationale aura fait la une des médias américains toute la journée c'est ce matin lundi soir aux Etats-Unis que Joe Biden a annoncé l'autre événement de ce début de semaine les Américains ont tué la peau d'Aïman pardon Al-Zawairi le chef d'Al-Qaïda le cerveau résumé des attentats du 11 septembre un missile lancé par un drone sur un balcon de Kaboul d'après le récit américain Léa Demerjian et Benoît Thébault Une nouvelle de dernière minute les Etats-Unis ont tué le chef d'Al-Qaïda l'opération a tué l'un des terroristes les plus recherchés et l'un des organisateurs des attentats du 11 septembre Depuis hier c'est l'information qui fait la une de toutes les télés américaines la mort du numéro 1 d'Al-Qaïda annoncée solennellement et en personne par le président américain Mes chers compatriotes samedi sous mes ordres les Etats-Unis ont mené avec succès une frappe aérienne à Kaboul en Afghanistan qui a tué l'émir d'Al-Qaïda Ayman al-Zawairi Peu importe le temps que cela prendra peu importe où vous vous cachez si vous constituez une menace pour notre population les Etats-Unis vous trouveront et vous élimineront Ayman al-Zawairi 71 ans l'un des terroristes les plus recherchés au monde chef de l'organisation Al-Qaïda il était traqué par les américains depuis plus de 20 ans sa tête avait même été mise à prix pour 25 millions de dollars 6h18 ce dimanche c'est au coeur de Kaboul dans le quartier des ambassadeurs que Ayman al-Zawairi est tué alors qu'il se trouve sur un balcon lui qui ne sortait jamais de chez lui selon plusieurs médias occidentaux cette photo montrerait le lieu de la frappe et sur ces images prises à l'aube une colonne de poussière s'élève à l'endroit de l'attaque l'opération est l'oeuvre de la CIA qui avait repéré le vétéran djadiste depuis plusieurs mois aucune présence militaire américaine au sol c'est un tir de drone qui abat al-Zawairi aucune confirmation officielle des Etats-Unis mais selon plusieurs sources la frappe aurait été menée par un missile Hellfire R9X une arme dotée de 6 lames qui découpe la cible mais n'explose pas Ayman al-Zawairi naît au Caire en 1951 dans une famille de la bourgeoisie sunnite des religieux engagés auprès des frères musulmans lui rejoint la confrérie à l'âge de 15 ans le jeune homme obtient ensuite son diplôme de médecin mais son obsession renverser le pouvoir égyptien et instaurer un régime islamiste fin des années 90 Al-Zawairi rejoint Al-Qaïda et devient le bras droit de Ben Laden entre eux la même idéologie djadiste le même islam radical la même violence terroriste envers l'Occident réaffirmée dans cette vidéo de propagande de 2011 nous implorons Dieu pour que les Etats-Unis aient un hiver rigoureux et sombre qui n'aboutira qu'à des défaites et des pertes Lorsque Ben Laden est tué par un commando américain au Pakistan c'est lui l'ancien disciple qui lui succède et pour cause il est l'un des servos des attentats du 11 septembre 2000 ans qui ont fait près de 3000 victimes aux Etats-Unis surnommé le professeur il hérite d'une organisation affaiblie par l'émergence d'autres groupes terroristes La mort d'Al-Zawahiri est tout de même une victoire symbolique pour Joe Biden une façon d'atténuer son échec un an après le départ chaotique des troupes américaines d'Afghanistan Un retrait qui avait ouvert la voie du pouvoir aux talibans les laissant prendre le contrôle du pays Des talibans accusés ce matin par les américains d'avoir rompu un accord signé en 2020 dans lequel ils s'engageaient à ne plus accueillir les responsables d'Al-Qaïda sur le sol afghan En hébergeant et en abritant le chef d'Al-Qaïda à Kaboul les talibans ont grossièrement violé l'accord de Doha et leurs engagements réitérés de ne pas permettre que le territoire afghan soit utilisé par des terroristes pour menacer la sécurité d'autres pays La mort d'Al-Zawahiri provoquera-t-elle l'affaiblissement progressif du groupe terroriste En août 2020 Al-Qaïda avait déjà perdu son numéro 2 tué par les services secrets israéliens à Téhéran lors d'une mission commanditée par Washington Anne Désine aux Etats-Unis le souvenir des attentats du 11 septembre est encore extrêmement vif Oui et en termes d'impact de ce qui vient de se passer c'est vrai que c'est très très important pour toutes les familles de ceux qui ont perdu des êtres proches dans les attentats du 11 septembre il faut aussi se rappeler que les attentats du 11 septembre c'était bien sûr plus de 3000 morts mais dès 1998 et Wadi était à la manœuvre là aussi il y avait les attentats dans les ambassades en Afrique et ensuite il y a eu en 2000 le USS Cole et à chaque fois c'était plusieurs dizaines parfois des centaines de blessés et de morts donc il y a tous ces gens-là qui sont très mobilisés par exemple les pompiers de New York ont bien apprécié le geste le chef des pompiers qui était là en 2001 a expliqué que c'était un acte symbolique très fort et que c'était important pour les autres je ne sais pas sur le plan politique en revanche Biden a essayé d'envoyer le message que bien que n'étant plus présent physiquement en Afghanistan c'était une opération de contre-terrorisme réussi et que donc il était possible peut-être de pouvoir contrôler les groupes terroristes sans être pressant mais ce qui est intéressant aussi c'est l'utilisation des accords de Doha parce que bien sûr pour Blinken il est clair que c'est une violation par les talibans puisqu'ils ont hébergé ce monsieur mais en fait de l'autre côté les talibans estiment que ce sont les américains qui ont violé les accords de Doha parce qu'ils ont fait des frappes sur le territoire d'Afghanistan donc c'est compliqué et ce n'est pas simple en termes d'impact dans l'opinion publique en tout cas le message Gallagher-Fennwick c'est que tous ceux qui sont associés de près ou de loin à ces attentats du 11 septembre on les traquera jusqu'au bout Oui c'est précisément ce sont les mots de Joe Biden qui parle de justice lui mais en réalité ce qui me frappe c'est qu'au moment où des projets de société sont justement en train de s'affronter à l'échelle de la planète à savoir d'un côté la démocratie ouverte face à l'autoritarisme brutal les américains mènent une opération qui n'est ni plus ni moins qu'un assassinat extrajudiciaire donc hors de tout cadre légal et ça c'est extrêmement difficile à justifier c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire des russes justice a été rendue Oui c'est-à-dire qu'à qui et c'est ça où vous trouvez tout à l'heure vous demandiez quel était le lien entre Xi Jinping et Vladimir Poutine ces hommes-là ne sont pas les meilleurs alliés mais ils se retrouvent sous la bannière de celles et ceux qui refusent un monde unipolaire dominé par un Occident incarné grosso modo par les Etats-Unis qui veulent imposer un modèle de société avec eux étant seul jugé parti qui est terroriste qui commet des crimes de guerre et qui peut décider de où se situe l'aiguille de la justice en l'occurrence là on tue alors on nous parle de ce drone kinétique dépourvu de charges explosives avec des lames qui se déploient la raison pour laquelle les Américains je le rappelle utilisent cette arme aujourd'hui c'est parce qu'au moment de la débâcle lorsqu'ils sont sortis de Kaboul ils ont essayé de tuer un supposé membre d'Al-Qaïda qui s'était avéré être un travailleur d'une ONG ils l'ont tué lui et toute sa famille ses enfants etc le Pentagone avait dû faire des excuses à l'époque très publiquement donc il y a quand même il ne faut pas l'oublier en toile de fond ces questions déontologiques sachant que pareillement les Etats-Unis n'ont pas ratifié les statuts de Rome donc pourquoi ne pas essayer de traduire en justice ces personnages voilà qui sont responsables probablement responsables de crimes effectivement absolument odieux tels que le 11 septembre Anthony Bélanger évidemment les talibans savaient qu'Aïman al-Zawiri était à Kaboul il n'y avait pas moyen de faire autrement en plus il n'était pas dans n'importe quel quartier parce qu'ils disent qu'ils ne savaient pas il a été abattu ou tué par un drone américain dans le quartier de Chirpur le quartier de Chirpur c'est quasiment le quartier diplomatique de Kaboul c'est au centre de Kaboul il s'agit d'un quartier de villa et de palais les talibans ont succédé à leur prédécesseur qui avait d'ailleurs construit probablement équipé ces palais personne ne pouvait ignorer dans ce quartier qui étant plus contrôlé par extrêmement surveillé qu'il était là c'est d'autant plus évident que Azawahiri se montrait régulièrement à son balcon c'est à dire qu'en fait il pensait vraiment être dans un état suffisamment en sécurité pour pouvoir aller prendre l'air frais au balcon et donc ça veut dire que les talibans qui ont besoin quand même de l'aide internationale construire leur pays là le fait d'avoir la preuve qu'ils abritaient le numéro 1 d'Al-Qaïda peut leur coûter cher écoutez je peux même faire mon méa culpa si vous voulez parce que j'ai fait partie de ceux qui quand la prise de pouvoir des talibans avaient expliqué que bon c'était pas forcément les mêmes parce que c'est vrai que l'image qu'ils donnaient était de ces talibans qui avaient passé 10 ans à l'extérieur du pays et qui avaient négocié avec les américains à Doha cet accord de paix or il se trouve que mois après mois semaine après semaine en fait je me rends compte qu'il s'agit bien des mêmes et donc tant qu'à être les mêmes talibans autant être les mêmes talibans jusqu'au bout c'est à dire ceux qui au fond dans les années 90 avaient hébergé à la fois des camps d'entraînement de djihadistes internationaux de tout pays mais aussi effectivement Al-Qaïda juste je voulais vous revenir un petit peu sur les Etats-Unis pour que les spectateurs comprennent bien l'affaire et après je voudrais qu'on... on pose la question de savoir si les américains savent de quoi il s'agit enfin en tout cas s'ils sont concernés par l'assassinat de Zawahiri s'ils sont encore conscients de l'importance du 11 septembre il ne faut jamais oublier que les Etats-Unis c'est un pays de vétérans c'est à dire d'anciens combattants on estime qu'un homme américain adulte sur 7 est un ancien combattant aux Etats-Unis ça change totalement la perspective les anciens combattants aux Etats-Unis c'est à dire ceux qui ont été envoyés y compris très récemment dans les opérations extérieures suite au 11 septembre ce ne sont pas des vieux monsieur vous savez qui tiennent difficilement des drapeaux lors des commémorations du 11 novembre ce sont des hommes jeunes que tous les jours on voit dans les séries mais on voit aussi dans les séries américaines mais on voit aussi à la télévision on remercie pour leur service il ne faut jamais oublier ça Gallagher Fenwick question téléspectateur Alain en Seine-Saint-Denis peut-on croire à la fin d'Al-Qaïda ? Non parce qu'Al-Qaïda qu'est-ce qui reste d'Al-Qaïda ? La marque et l'idéologie d'ailleurs Amman Al-Zawahiri est l'incarnation si vous voulez de cette philosophie qui émane des frères musulmans de cette confrérie qui vient de son pays natal qui s'est transformée en djihadisme qui prône si vous voulez l'installation l'avènement de la charia et la désinstallation des régimes apostas par la violence donc il a théorisé tout cela ça a très largement un intellectuel du mouvement absolument oui oui et cela a très largement essaimé d'ailleurs dans des zones qui nous concernent nous européens en savoir notamment en Afrique de l'Ouest sahélienne où cette philosophie est très largement représentée mais avec différentes marques si vous voulez Al-Qaïda c'est une marque et puis c'est devenu une nébuleuse et donc maintenant il y a des sous-marques dans les sous-continents donc non Al-Qaïda n'a pas en tous les cas la philosophie n'a pas disparu même si encore une fois dans cette logique commerciale entre djihadistes effectivement la marque organisation Etat islamique a peut-être supplanté celle d'Al-Qaïda mais voilà cette philosophie est encore Anthony Bélanger on pourrait presque dire que c'est le conte de la tortue et du lièvre parce que l'Etat islamique serait le lièvre qui a explosé à partir de 2014 qui a conquis du territoire qui a conquis du territoire qui a réussi à s'imposer sur le terrain ce que ne voulait elle n'a jamais voulu faire Al-Qaïda et puis qui finalement s'est fait écraser sous les bombes et qui aujourd'hui est tapie dans le territoire qui ne saurait jamais en avoir bougé et qui a été défait concrètement et violemment à la fois par la coalition occidentale et par les Etats de la région alors que Al-Qaïda lui continue son petit volume de chemin depuis des années en Soumin continue d'accumuler de l'argent notamment grâce au Shabab de Somaliens et qui par ailleurs dont les franchises ont plutôt réussi alors il y en a certaines qui ont été écrasées celle en Arabie Saoudite l'a été dès 2006 mais vous avez quand même une franchise en Afrique de l'Ouest qui est très réussie enfin qui réussit excusez-moi de parler comme ça qui pose de sérieux problèmes de sécurité aux ensembles de pays de la région vous avez la franchise à Shabab qui elle en plus rapporte de l'argent ça tombe bien vous avez des franchises au Moyen-Orient notamment en Égypte à Zawahiri tenait beaucoup à l'Égypte parce que c'est son pays d'origine et parce qu'il déteste le régime militaire égyptien or il y a une franchise d'Al-Qaïda qui met en échec l'armée égyptienne notamment dans le Sinaï vous avez une franchise en Asie du Sud on l'oublie souvent mais en Asie du Sud il y a aussi des franchises en ce moment aussi bien en Philippines qu'en Indonésie c'est peut-être lui qui petit à petit avec le temps sous main comme le lièvre la fable est en train de gagner la partie un mot Valérie Niquet on parlait des talibans talibans Chine il y a des liens ? il y a des liens oui effectivement il y a des liens et certains groupes mais vraiment assez minoritaires originaires du Xinjiang et souvent en réaction à la politique de répression très très forte de la Chine au Xinjiang vont soit au Pakistan ou dans les zones tribales ou même en Afghanistan donc il y a des liens qui existent que la Chine met constamment en avant mais il ne faut pas non plus oublier que la Chine avait des liens très étroits avec les talibans en Afghanistan avant les attentats de 2001 certaines entreprises chinoises avaient déjà amorcé des contrats pour des installations de télécommunications dans l'Afghanistan des talibans on dit beaucoup que l'ambassadeur de Chine au Pakistan si ma mémoire est bonne avait été un des seuls à être reçu par le Mola Omar à l'époque avant les attentats du 11 septembre et aujourd'hui les Chinois reçoivent de nouveau les talibans et essayent de voir quelles affaires faire avec l'Afghanistan donc les choses sont extrêmement complexes dans la région on revient aux Etats-Unis un an et demi après son arrivée à la Maison Blanche Joe Biden est à la tête d'une Amérique plus polarisée que jamais et on peut compter sur Donald Trump qui brûle de repartir dans une course à la présidentielle pour souffler sur les braises Laszlo Gellabert et Nicolas Baudry-Dasson sur la même musique que ces meetings de campagne Donald Trump de retour à Washington un an et demi après son départ de la Maison Blanche et l'assaut du Capitole les mois se sont écoulés mais les thèmes n'ont pas changé immigration criminalité même si certaines références peuvent surprendre J'ai par exemple dit au président Chinois Xi avez-vous un problème de drogue ? Non, non, non Pourquoi posez-vous une telle question ? Il ne savait presque pas de quoi je parlais J'ai dit qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien si quelqu'un vend de la drogue il obtient un procès rapide un procès rapide L'occasion pour le potentiel candidat républicain en 2024 de dresser un sombre tableau des Etats-Unis et d'attaquer sans concession le bilan des démocrates Nous sommes une nation en déclin Nous sommes une nation défaillante Nous sommes une nation qui connaît l'inflation la plus élevée depuis 49 ans et où le marché boursier vient de terminer le pire semestre de l'année depuis 1872 Une attaque en règle contre Joe Biden car au-delà des outrances Donald Trump frappe là où ça fait mal Plombé par une inflation historique et un PIB qui recule pour la deuxième fois consécutive l'économie américaine est au ralenti A 4 mois des élections de mi-mandat Joe Biden tente de défendre son bilan coûte que coûte Notre marché du travail reste historiquement fort Notre économie a créé plus de 9 millions d'emplois depuis mon entrée en fonction en grande partie grâce aux personnes présentes sur cette scène Tenter de rassurer les américains à l'heure où la cote de popularité de Joe Biden dégringole seulement 38% d'opinions favorables A 79 ans le président de la première puissance mondiale a parfois montré quelques signes de faiblesse souvent très commentés comme en juin dernier lorsqu'il chute à vélo Testé positif au Covid il y a deux semaines Joe Biden veut montrer qu'il est toujours aux commandes Salut tout le monde ici Joe Biden Testé positif au Covid J'avais travaillé à domicile pendant les deux prochains jours et je me sens bien tout va bien commandeur et moi avons un peu de travail Mais manque de chance après avoir été testé négatif ce mercredi Joe Biden est de nouveau testé positif ce week-end du pain béni pour Donald Trump qui tourne en dérision l'état de santé de son adversaire politique sur son réseau social Il souffre de démence Joe envisage de déménager dans l'une de ses belles maisons de soins infirmiers du Wisconsin La provocation un art désormais maîtrisé par d'autres élus conservateurs très proches de Donald Trump comme Matt Gaetz fringant sénateur républicain de 40 ans aussi vulgaire que misogyne lors d'un meeting en Floride Comment se fait-il que les femmes qui ont le moins de chances de tomber enceintes soient celles qui se soucient le plus de l'avortement Personne ne veut vous faire un enfant si vous êtes moche Elles font genre 1m57 158 kg et elles sont du genre à dire donnez-moi mon avortement ou je vais me lever et manifester Manifester ? En réaction une militante d'associations progressistes très active sur les réseaux sociaux riposte avec une levée de fonds Nous avons collecté 2 millions de dollars pour les fonds pour l'avortement à travers le pays Dans cette Amérique profondément divisée Joe Biden a en tout cas eu une bonne surprise cette semaine Un accord décroché dans un contexte inflationniste à force de compromis avec des élus de son propre camp pour un plan social et écologique historique d'environ 400 milliards de dollars une version moins ambitieuse que son fameux plan Build Back Better qui prévoyait 3 500 milliards de dollars Anne Désine aujourd'hui qui est le mieux placé avant les élections de mi-mandat ? Les démocrates ou les républiques ? Pour les élections de novembre la règle c'est que généralement le parti au pouvoir donc là les démocrates perdent les élections de mi-mandat et vu les chiffres de Biden on vient de les entendre 38% qui trouvent qu'il a fait du bon travail et simplement 30% qui voudraient qu'il se représente ça semble très très mal parti donc en fait la question qu'il faut se poser c'est combien de personnes vont aller voter en novembre et est-ce que les gens qui vont aller voter vont aller voter sur l'inflation qui est un vrai vrai problème l'essence à 5 dollars enfin le galon quand même pas le litre c'est terrifiant pour les américains qui sont sans arrêt en voiture donc vont-ils se prononcer sur l'inflation ou bien est-ce qu'il peut y avoir une mobilisation des démocrates des indépendants sur la suppression du droit à l'avortement mais aussi d'autres décisions de la Cour suprême cette Cour suprême qui n'est plus conservatrice elle est radicale qui donc a mis un trait sur le droit à l'avortement a également rendu plus impossible pour les gouverneurs démocrates ou les municipalités démocrates de contrôler un tout petit peu le port d'armes et puis surtout ce qui est gravissime et c'est pour ça que si cette loi est adoptée c'est pas encore tout à fait gagné mais si cette loi est adoptée c'est une vraie victoire la Cour suprême a démantelé le pouvoir des agences et en particulier l'agence de protection de l'environnement pour réguler la Cour suprême dans sa grande sagesse a dit si la loi ne dit pas précisément que l'agence peut réguler le nombre d'eux etc. pour lutter contre le réchauffement climatique c'est illégal il faut que la loi ait tout prévu sauf que la loi elle date des années 70 et par définition elle ne savait pas ce qui allait se passer elle ne pouvait rien prévoir donc il y a une vraie mobilisation de ces trois groupes plus les LGBT etc. pour pousser à aller voter mais pour le moment ce n'est pas sûr et il faudrait quand même un miracle pour que les démocrates l'emportent en novembre Gallagher-Fenri question téléspectateur Prospère dont l'un où est passé Kamala Harris c'est une excellente question et je n'ai pas la réponse et je pense que si vous voulez ça fait un moment en réalité qu'on nous pose cette question c'était l'un des grands espoirs du parti démocrate parce que c'est vrai qu'elle a l'apparence très charismatique mais elle a très fortement déçu je me souviens notamment de son voyage son déplacement ici même à Paris et sa conférence de presse on avait l'impression d'une écolière qui lisait ses notes qui était absolument dépourvue que ce soit de charisme justement mais aussi de vision stratégique donc elle a fortement déçu du côté démocrate si vous voulez elle était censée en fait glaner accumuler agréger des paramètres c'est-à-dire le paramètre minorité visible mais aussi un paramètre de modération même si elle vient de Californie elle n'est pas de gauche ou d'extrême gauche c'est une ancienne procureure qui était plutôt dure en matière de politique sociale mais forçait de constater que malgré un président qui n'est pas franchement archi présent et lui non plus très charismatique elle a beaucoup de mal à exister Kamala Harris du coup Anthony Bélanger on a un président impopulaire et le pauvre Covid une Kamala Harris invisible on ne parle pas de succession au sein du Parti démocrate évidemment que Trump prend toute la place c'est vrai que si on lit la presse américaine que lise toute la côte la Washington Post c'est désespérant c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un président qui ne préside plus qui est trop vieux dont on voit même quand on parle anglais on voit à son discours qu'il arrive à peine à prononcer ses discours effectivement Kamala Harris qui est descendu éditorieux après éditorieux tellement elle est inconsistante et les démocrates qui seraient dans un et donc il a une code de popularité qui ne permettrait pas de gagner des élections alors je vais quand même redonner un peu d'espoir dans ce monde de brut d'abord parce que le New York Times et le Washington Post se sont beaucoup trompés notamment quand il s'agissait de prévoir des élections Approbation de votre voisine de gauche Voilà Deuxièmement parce que en fait quand on regarde c'est pas pour les présidentielles c'est pas pour Joe Biden que vont voter les américains ils vont voter dans des élections locales et hyper locales il ne faut jamais oublier que la démocratie américaine si elle est belle c'est justement de cette somme de localité et d'élections locales d'État de sénateurs de gouverneurs de référendums etc. c'est ce qui moi me la rend passionnante par ailleurs quand on regarde en fait y compris les sondages les républicains ne vont pas beaucoup mieux c'est-à-dire on voit que les démocrates sont aux alentours de 40-40% d'opinions de votes les républicains sont à 33-34 donc vous avez raison de souligner que ça se jouera effectivement sur l'inflation ou ça se jouera sur l'inflation sur des problèmes de société et aussi éventuellement comment dire sur la capacité sur des enjeux extrêmement locaux et est-ce que allez-y je veux bien ajouter les enjeux locaux ils sont essentiels et l'un des problèmes des démocrates c'est qu'ils les ont négligés toutes ces années et donc là nous sommes dans la situation où les républicains contrôlent 30 états sur les 50 où ils ont le poste de gouverneur ils ont les deux chambres et ils ont tous les petits postes et en particulier à cause de la cour suprême encore une fois qui a démantelé la loi sur le droit de vote ces états républicains sont en train de modifier les règles électorales et les petits camarades de Trump se présentent sous son étiquette MAGA Make America Great Again et ils vont occuper les postes de Secretary of State un poste dont personne n'avait jamais entendu parler jusqu'à quelques mois qui est le monsieur ou la dame en charge des élections et là on connaît l'un d'entre eux Raffensberger c'est le monsieur courageux qui lorsque Trump l'a appelé et pendant une heure lui a demandé de lui trouver 11 780 voix a dit monsieur le président vous n'avez pas les bons chiffres monsieur le président je ne ferai pas ça sauf que en 2024 et dès les mid-term là en 2029 ça va être non plus des fonctionnaires intègres qui peuvent être républicains ou démocrates dans chaque état je vous ai dit qui appliquent la loi mais dans les états dominés par les républicains ça va être à mon avis des gens partisans qui eux n'auront aucun scrupule à modifier les résultats et un mot est-ce que la candidature Trump côté républicain est inévitable c'est à la fois la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle pour le parti républicain oui Donald Trump se présente mais en même temps c'est une malédiction parce que ça ça droitise le parti républicain en plus on ne sait pas encore on verra au mi-term si ça fait perdre ou gagner les républicains il y a aussi ça il y a aussi le facteur Trump il a mis en avant des candidats ou décidé de ne pas soutenir d'autres candidats qui peut-être sont inéligibles dans la réalité des élections mais par ailleurs qu'il se présente oui et que les américains étant 4 ans dans 3 ans maintenant 2 ans et demi envie de voter pour quelqu'un qui d'aussi clivant oui vivant ça sert non clivant pardonnez-moi mais vivant par rapport à Joe Biden vous n'avez pas le temps oui alors c'est vrai lui au moins au moins il bouge c'est pas gagnant mais il y a maintenant une majorité pardon de républicains qui ne veulent pas que Trump se présente parce qu'ils sont conscients des risques parce qu'ils se rendent bien compte que c'est une figure polarisante et que ce qui a permis l'élection de Biden c'est qu'il y avait Trump en face et qu'il ne voulait plus de Trump et puis parce que alors là c'est assez cynique ils se disent de toute façon ils ne pourraient faire qu'un mandat donc il vaut mieux qu'on choisisse tout de suite par exemple le gouverneur de Floride qui lui va se faire élire et il pourra faire 8 ans allez les questions des téléspectateurs c'est maintenant Et on reste sur les Etats-Unis vous demandiez la parole Gallagher-Fendwick Donald Trump a-t-il été ou sera-t-il inquiété par la justice américaine dans l'affaire de l'assaut du Capitole ? S'il y a quelque chose qui caractérise Donald Trump c'est sa capacité à échapper aux affaires et à ne jamais être condamné ou alors à solder cela discrètement par des énormes chèques dans ce cas-ci ce ne serait pas possible mais oui c'est un risque sa mise en occupation pour autant ça ne lui portera pas préjudice parce que celles et ceux qui votent pour lui continueront de penser qu'il y a une chasse aux sorcières et un acharnement contre le seul à les représenter Là ce stade juridiquement il est quoi ? Inculpé ? Quel est le bon terme ? Non il n'est pas inculpé mais il pourrait effectivement l'être au terme du travail de cette commission Comment se porte l'économie américaine ? Joe Biden jusque-là a-t-il pris de bonnes décisions ? Anne Désine En fait c'est très difficile parce qu'on voit l'inflation d'un côté et pour certains dont Larry Summers c'est de sa faute parce qu'il a injecté trop de liquidités par le plan Covid etc. De l'autre côté il lui insiste sur les créations d'emplois et c'est vrai que quelque part à partir du moment où il y a eu pénurie de main d'oeuvre les salariés gagnent plus il y a eu une augmentation du taux de salaire minimum etc. et cette création de jobs absolument faramineuse mais bon pour l'américain de la rue qui voit le prix des denrées qu'il achète tous les jours et le prix de son essence augmenter il a le sentiment que la politique économique de l'administration Biden c'est un échec total. Valérie Niquet avant de reprendre les questions de téléspectateurs quel regard au fond la Chine porte-t-elle sur ce pays ? On a vu le reportage avec des responsables qui tiennent des propos de plus en plus radicaux un pays de plus en plus polarisé est-ce qu'on se dit que le géant américain par ce biais-là est de plus en plus fragile ? Alors le discours officiel en Chine c'est effectivement de dire que l'Amérique est terminée et qu'il y a des problèmes intérieurs tels que c'est un pays c'est extrêmement affaibli en même temps les Chinois rêvent d'Amérique tous les dirigeants chinois ont leurs enfants qui étudient aux Etats-Unis je crois qu'encore aujourd'hui la fille de Xi Jinping est aux Etats-Unis et donc c'est une sorte d'idéal avec lequel on se compare la Chine quand on relit l'entretien Xi Jinping Biden qui a eu lieu par téléphone et toute l'introduction très longue de Xi Jinping on s'aperçoit que ce qu'il souhaite c'est ce retour à une sorte de duopole ou de G2 comme on disait où les Américains enfin accepteraient de reconnaître la Chine comme leur partenaire leur quasi-égal et arranger ensemble les affaires du monde c'est ça le rêve de la Chine et évidemment le camouflet actuel avec Pelosi les en éloigne mais c'est le rêve de la Chine une Amérique forte avec une Chine forte qui gère le monde J'ai une question en fait pour Valérie Aniquet parce que moi je me demande justement si la Chine veut véritablement un G2 ou si elle veut au contraire remplacer de manière hégémonique les Etats-Unis et peut-être imposer sa vision du monde son style de vie et que sais-je comme les Etats-Unis l'ont fait pendant tant d'années En fait non je ne crois pas ça c'est une position qu'on entend très souvent aux Etats-Unis la Chine veut remplacer les Etats-Unis et c'est pour ça qu'on s'oppose à la Chine je pense d'ailleurs que c'est une très mauvaise position parce que ça exclut les Européens qui peuvent se dire après tout nous on n'en a rien à faire de savoir qui domine le monde entre la Chine et les Etats-Unis si les Etats-Unis nous demandent absolument d'être derrière eux non non je crois que la Chine a envie de créer un espace où elle impose sa vision effectivement en Asie notamment ne pas voir revenir un Japon puissant récupérer Taïwan dans les pays qu'on disait en développement où finalement il n'y a pas de valeur morale il n'y a pas tout le discours sur les c'est tout le principe des routes de la soie où finalement on investit sans demander sans rien en retour on voit d'ailleurs le succès que ça donne au Sri Lanka par exemple avec la faillite actuelle donc non non je pense que la Chine veut avoir le droit de faire ce qu'elle veut là où elle le veut notamment dans sa zone et que les Etats-Unis l'acceptent et que eux finalement avec les Européens continuent à dominer le monde dans leur sphère voilà la réponse vous satisfait ? oui question téléspectateurs les partisans de Trump sont-ils toujours aussi nombreux et aussi fanatisés ? ah oui oui alors après c'est une des forces de Donald Trump vous savez en France on parle de faire une campagne de premier tour et de second tour au moment de la présidentielle lui il fait clairement il va faire dans les deux ans qui viennent une campagne de premier tour c'est-à-dire il va mobiliser ses partisans qui sont extrêmement mobilisables sur les réseaux sociaux aussi bien il adore faire des meetings je rappelle quand même que c'est le président ce président n'a jamais cessé même en président de faire des meetings jamais le premier mois de sa présidence il était déjà reparti autant le Texas je crois pour faire un meeting de ce qui n'était plus une campagne donc ce qu'il aime c'est mobiliser les siens peser sur les élections sur les candidats républicains qui pourraient sur les primaires républicaines entre eux dans les états et imposer ces candidats peser sur et au fond arriver en 2024 comme le candidat évident du parti républicain quant à ces partisans pour répondre à nos questions ils sont non seulement très mobilisés mais particulièrement hargneux oui mais ils sont 35% de la population donc dans l'état actuel des choses il y a quand même une prise voilà de premier dire une prise de conscience du danger de Donald Trump dans son discours il montre quand même que s'il était réélu il dirigerait comme un autocrate alors quand il dit oh ben moi je vais faire comme la Chine peine de mort pour les trafiquants Duterte c'était très très bien ce qu'il faisait etc donc on voit bien et Duterte c'était préconcent il y a quand même quelques républicains qui commencent à non ça c'est en Philippines quelques républicains qui commencent à être inquiets de là où Donald Trump a conduit le parti républicain et donc les choses sont en train de bouger et pour revenir à la question sur les auditions de la commission sur l'insurrection du 6 janvier les choses sont en train de bouger parce qu'il y a de plus en plus disons qu'au début il y avait des gens qui témoignaient très courageux mais qui étaient un petit peu loin là il y a des proches de Trump des proches de l'administration qui témoignent et donc on nous montrait Matt Guest un élu il va sans doute finir devant le juge et lui mettre sans doute mis en examen un culpé parce qu'il a il aurait peut-être emmené des gens pour faire le repérage dans le congrès et ensuite il a incité à la violence par ses discours etc donc on voit que je suis d'accord Trump il a évité à tout pendant tout procès pendant 40 ans mais mais par contre il est très possible et ça ce serait une bonne chose que des élus du congrès républicain qui ont été d'une lâcheté d'une irresponsabilité totale ne soient pas dans l'impunité qui est quand même un peu de sanctions merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission de C'est dans l'air vous pouvez la regarder à nouveau ou pour la première fois à 22h45 ce soir ou l'écouter en podcast sur toutes les bonnes plateformes et pour une nouvelle émission je vous retrouve avec grand plaisir demain M Sous-titrage ST' 501